merci messieurs d'être présents souvent nous sommes sur des lèvres qui sont plutôt inspirants qui se font sur la chaîne instagram de nikon aujourd'hui on est sur un live qui est très technique il va parler de vidéo et qui a ce fait donc sur la chaîne youtube donc merci à tous de nous avoir rejoint dans cet élève un petit peu particulier puisqu'on est hébergé chez panajou qui est un magasin photo qui se trouve sur bordeaux et donc on est dans leur salle de conférence et je ne suis pas tout seul puisque j'ai en soit l'amoureux merci d'être là merci à toi et puis nous avons du public sélectionné dans la mesure du possible avec toutes les règles sanitaires du moment qui sont là un petit peu pour interagir avec vous ce que l'intérêt de cela est également pour ceux qui nous suivent vous l'avez compris c'est également de chatter avec nous donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires si on a des problèmes techniques n'hésitez pas aussi à nous les signaler puisque j'avais ludovic et puis mon collègue michel également qui suivent vos commentaires et l'idée c'est d'avoir un échange en fait informel entre copains entre collègues autour de la vidéo avec différents niveaux différents trucs et astuces qui fait que tantôt on sera inspirant j'espère et des belles images j'espère tantôt technique il y aura vos questions il y aura vos réponses et puis et puis on est ensemble logiquement demi heure trois quarts d'heure on verra aussi un domaine ouais en soit et qui toi je m'appelle françois l'amoureux je suis vidéaste de profession je touche un petit peu à tout dans le domaine de la vidéo c'est ce dont on va parler si on va pouvoir couvrir pas mal de choses puisque je fais du mariage du corporate du clip j'ai aussi une chaîne youtube sur laquelle je donne des conseils pour pour la vidéo qui s'appelle explique mon corps et à 62 mille abonnés je crois et une icône france on a combien de temps de savoir s'il a joué ou non je ne sais pas je sais je ne sais pas je crois que oui je crois que je crois mais et donc en fait je suis sur le z6 2 depuis 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 sa sortie donc avant sa sortie parce que parce qu'on a pu faire des images je sais pas si vous avez vu le l'espèce de petit film qui est sorti pour la sortie de 62 on est allé shooter des images sur la dune du pila pas très loin d'ici un super cadeau on lui a dit viens avec nous on va te présenter un produit qui n'existe pas qui existera le mois ou deux mois après et en compte sur toi pour pousser à fond c'était ça c'est ça et voilà et donc voilà uniquement du du z jusqu'à présent et est très content et puis justement ça va être l'occasion de vous expliquer un petit peu comment j'utilise pourquoi je les choisis aussi et ce qui me plaît dedans alors avant d'attaquer le programme que tu n'es rôle un petit peu le programme puisque nous ne sommes pas tous seuls ils sont accompagnés ce que je vous propose monsieur c'est tout simplement de vous présenter à notre communauté j'ignore combien de personnes sont connectées j'ignore combien de personnes vont faire connaissance avec vous pendant le replay qui c'est qui attaque présentement votre activité et puis enchanté michael boudot mica underscore boudot sur instagram je suis photographe depuis 15 ans chez nikon nikonis pur et dur j'ai vraiment je suis vraiment content d'être là parce que j'ai envie de découvrir l'univers de la vidéo moi je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est reportage en reportage de événements et on demande de plus en plus du contenu riche on demande de plus en plus de travailler sur sur un modèle on va dire de reportage 80% photo et 20% vidéo d'avoir des petits clips pour pour instagram et tout et j'ai envie de découvrir aujourd'hui cette la gamme z que je connais pas du tout j'en ai beaucoup entendu parler mais toujours un peu sur le frein et évidemment donc la sortie du z9 tout c'est tout cet engouement autour de ça voilà donc j'ai hâte de pouvoir un peu échanger avec vous alors le z9 on va de suite évacuer c'est une annonce c'est une pré annonce de développement donc c'est tout ce que nikon a annoncé et le fait qu'il ferait de la 8k et puis juste en visuel il ya rien d'autre annoncé par contre vous parler de la gamme c'est vrai qu'aujourd'hui on est sur une session qui est générique ce qu'on parle de vidéo et finalement que vous soyez qui perd êtes 6 et 7 version 1 ou version 2 ou même z5 finalement c'est un petit peu la même logique qui intervient donc là on sera réellement aujourd'hui dans de l'usage plus que de l'aspect technique et qui va les différencier sachant que les passages des versions 1 vers les versions 2 se fait principalement sur l'autofocus et sur la double bague la double lecture de cartes et puis le z5 qui est un petit peu plus plus accessible moi je suis d6 d850 et avec un amoureux du 105 mm c'est là on continue le tour de table merci alors je vous présente ces messieurs parce qu'ils vont interagir à votre place c'est ceux qui auront les questions pertinent bonjour à tous donc roger savry alors j'ai deux sites internet rsphoto.fr et photoward-pro.org pour la partie donc particulier et pour la partie professionnelle alors je suis équipé en icône depuis mes débuts une quinzaine d'années et donc je suis équipé en z6 et z6 2 en registreur externe je fais 50% de photos 50% de vidéos avec et j'apprécie beaucoup sur la gamme z le fait de pouvoir switcher effectivement très rapidement entre la photo la vidéo voilà pour moi c'est un très très bon outil au quotidien pour pouvoir répondre à toutes les situations que je vais rencontrer excellent alors pour nos amis on vous appelle en fait vous êtes rendu compte qu'il ya plusieurs caméras il y en a une qui l'a vue d'ensemble qui est là bas et qui logiquement n'est pas de la même couleur on utilise parce que tout simplement c'est des choses que l'on peut voir plus tard mais le décalage de couleurs n'est pas alarmant bonjour moi je m'appelle charles touza j'ai commencé la photo avec la photographie de voyage à base j'étais déjà sur une icône et récemment quand je suis passé sur la gamme z commencer à faire du culinaire dans de la photo culinaire pour philippe de chevestre et aujourd'hui je gère aussi sa chaîne youtube et on fait aussi des live sur youtube donc avec le z6 et le z7 première génération je vais arriver les questions est ce qu'on pourra faire les coulisses dans live chez vous la question est posée peut-être que je vous abonnerai tous alors chez youtube est faire des chances on verra on va discuter bonjour c'est le saint-billan je suis photographe des mariages principalement j'utilise le z6 que en photographie avec un 35 mm à 90% du temps je fais tout en 35 et en photo du coup j'ai deux je suis là pour en savoir plus sur la vidéo et découvrir l'autre mode vidéo sur mon joli boîtier que je ne touche pas souvent ok on va s'entendre parce que vous aussi je suis fan du 35 jusqu'à pratiquement tout aussi au 35 alors que tes programmes on a quand même un petit peu scénarisé on est un petit peu préparé tu nous parles de quoi aujourd'hui mariage corporate et youtube trois façon de configurer la vidéo vous l'avez vu c'est trois chapitres différents j'ai la buée c'est le masque ou la buée ou les lunettes trois chapitres différents parce que tout simplement ça correspond à trois usages différents mais également trois configurations différentes de l'appareil photo donc bien évidemment c'est des tiroirs et vous l'avez compris à travers ces trois tubes ces trois par dans thématique ça permettra de parler des flux internes et paramétrer jusqu'aux flux les plus développés ceux à traiter derrière et là on va parler de au restreau de bureau et c'est peut-être un petit peu de montage ouais on est parti du coup peut-être avant de d'attaquer sur ces trois trucs juste pourquoi le le z6 2 pour être totalement transparent au début au tout début quand il a été annoncé j'ai pas complètement compris le positionnement de ce que j'ai dans l'intérêt de ces z6 2 et et plus j'ai réfléchi en fait et plus je me suis dit mais en fait ce dont j'ai besoin je vais me faire une liste de avec des cases à cocher et voir s'il les coche et au final et on va en parler un petit peu après je me suis rendu compte que bah oui des fois il ya des boîtiers avec des specs de ouf et tout ça et le truc c'est que celui là il coche toutes les cases pour moi et du coup il ya un rapport qualité prix qui est vraiment intéressant ajouté à ça que je suis vraiment tombé amoureux de la color science de nikon qui est vraiment très très cool et et le fait que ce soit évolutif ce que vous avez vu là ici je vous ai amené alors hormis le hollyland qui sert juste pour le live ça c'est ma config habituelle en fait donc j'ai ce petit atomos en enregistreur ici la poignée la cage et la batterie la powerbank ici et grosso modo que ce soit sur du corpo ce soit sur du mariage dès que je sors je sors avec ça ça fait un peu imposant un peu bordélique avec tous les fils et tout ça mais du coup c'est hyper pratique parce que ça permet de faire face à plein de situations différentes non je suis passé un peu partout et au final sur voilà sur la gamme de prix en fait du z6 2 je suis là que j'ai trouvé le plus le plus intéressant et on va on va en parler après et puis le côté color science puisqu'en fait tu travailles pas tout seul qui travaillait et à partenaires avec la photo oui et c'est vrai qu'à un moment donné avoir une logique chromie entre la vidéo et la photo c'est aussi de l'importance c'est ça elle est elle est sur un z7 2 l et c'est vrai qu'il ya il ya une homogénéité en fait entre la photo et la et la vidéo du coup qui est plutôt pas mal que je peux vous montrer pour commencer en fait c'est ce dont on parlait tout à l'heure c'est la rencontre avec le z6 2 et avec les équipes de nikon ça s'est passé sur la dune du pilat je vais vous peut-être vous montrer le petit film que moi du coup j'ai fait parce que nikon a fait le sien mais moi j'ai fait un petit extrait et je vais vous expliquer un petit peu après comment comment ça s'est passé je peux lancer du coup toi tu lances en direct c'est ça allez c'est parti alors je crois qu'il ya pas le son en plus là sur la télé mais ah bah il ya mon ordi non c'est pas celui-là du tout en fait pardon je suis désolé c'est celui là mais je pense que sur youtube et c'est pas sur facebook c'est la bonne qu'il ya un petit déjeuner oui 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 Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? On en reparlera un petit peu après, mais pour le mariage, je ne fais pas de ProRes RAW. C'est un des trucs qui est intéressant dans le boîtier, c'est qu'on a la possibilité d'enregistrer en externe quand on veut, parce que le ProRes RAW, c'est quand même un codec qui est très très lourd, ne serait-ce qu'en taille, et qui demande un workflow de post-traitement qui est plus lourd que le workflow interne. Mais on en revient du coup à ce qu'on peut enregistrer en interne, donc on est sur le maximum de la 4K, alors 60 FPS maintenant avec la mise à jour, avec un crop en 4.2.0.8 bits. On aurait été si je dis du chinois ? C'est un peu dommage que ce soit que du 4.2.0.8 bits, ça c'est en 3.3. Bah dis donc, en fait, on en revient si tu veux à cette histoire de gamme en fait. 4.2.2.10 bits sur ce tarif-là, il n'y en a pas d'autre si tu veux. Et le danger surtout, c'est la chauffe après. Donc à un moment donné, il faudrait des boîtiers plus haut en gamme pour compenser une potentielle chauffe. Bah après, je ne parle pas de chiffre, mais simplement la 4.2.2.10 bits, c'est vrai que… Ça chauffe un petit peu plus, c'est le problème de la chauffe après, c'est la perte colorimétrique. Donc là, il y a eu un choix qui a été fait de stabilité couleur sur un flux interne. Après, c'est des choix d'ingénieurs et… Et en fait, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu te retrouves avec de l'interne justement 4.2.0.8 bits, mais avec l'Atomos, tu peux faire soit du ProRes classique en 4.2.2.10 bits en N-log, soit le ProRes RAW, là on est sur du 12 bits, tu vois. Donc si tu veux, la possibilité est liée, mais tu n'es pas obligé de l'utiliser tout le temps. Et justement, tu vois, pour le mariage, parce que la 4.2.2.10 bits, même si tu as un ordi qui marche bien en fonction des codecs, ça peut être lourd à post-traiter. Moi, je sais que sur le mariage, j'ai énormément de matière. Et je pense que rien qu'en termes de stockage, en termes de post-production derrière, ça serait pour ce genre d'événement-là, ça serait trop, quoi. Sur certains cas, quand on est typiquement sur des cas pour du shooting corporate, si on a un shoot avec deux boîtiers, d'avoir l'Atomos sur un, et puis des fois, on aimerait bien ne pas avoir à le démonter, donc avec l'autre, de pouvoir faire une qualité d'image quand même équivalente. Oui, d'avoir la possibilité, c'est très intéressant. Oui, sur deux boîtiers, là, il faut deux Atomos, quoi. Il faut deux Atomos. Du coup, on en revient à ce que... Au mariage, moi, ce qui fait que j'aime bien, du coup, ça, c'est que... Alors là, j'ai monté un 50 dessus, mais j'ai mon 35 dans le sac. Comme on me disait tout à l'heure, en fait, moi, le 35 F1.8, il est, pour moi, parfait, parce que c'est vraiment la focale que j'aime utiliser sur du mariage. J'utilise un petit peu le 85 pour varier de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est sur le 35. Et ce qui est cool, c'est la taille, en fait, des optiques. Et là, même avec le rig, avec l'Atomos, la batterie et la poignée, en fait, on est sur un truc qui n'est pas forcément effrayant pour les mariés. Moi, mon idée sur ce genre de shooting-là, c'est vraiment d'être le plus discret possible. Et je n'ai pas envie trop de les faire jouer. En général, je le fais toujours un petit peu, parce qu'il faut scénariser un petit peu le film, mais l'idée, moi, dans le mariage, c'est vraiment qu'il oublie. Et sur un kit comme ça, on est vraiment sur quelque chose de discret, quoi. Et à la limite, même, si je veux être encore plus discret, je sors ma cage, je prends juste le boîtier, et comme j'enregistre en interne, de toute façon, ça passe nickel, c'est vraiment... Limite, c'est presque pro-psi. Les gens, des fois, nous prennent pas pour le photographe officiel, ou le vidéaste officiel, donc c'est le truc un peu amusant. L'Atomos, pour ce genre de truc, je m'en sers juste de retour, en fait, de moniteur, pour vérifier ma mise au point, pour vérifier un peu mieux mon expo. Mais voilà, grosso modo, le setup mariage. Est-ce qu'il y a des questions dessus, par exemple ? Non ? La Powerbank, elle va avoir une utilité à partir de quand ? Alors, tout le temps. C'est-à-dire que si tu veux, ce qu'il y a de très bien dans le Z6 II, par rapport à son petit... son prédécesseur, c'est qu'il peut être rechargé par USB-C. Et donc, si tu veux, en fait, la Powerbank, je me la laisse brancher en permanence. Et ça me charge la batterie, si tu veux, en continu. Donc, avec un setup comme ça, il va peut-être me falloir une batterie en rab si je fais la soirée. Mais je peux faire toute la journée avec ça. Sans aucun problème. C'est vraiment l'importance de la batterie. C'est vrai qu'on est en reportage live. On va se dire, voilà, est-ce que le Z6, justement, permet une durabilité dans le temps ? De base, il est assez... De base, il faut donner un exemple. Lundi, j'avais un tournage corpo. Du coup, j'empiète un peu sur la partie corpo. Et j'étais très agréablement surpris. Parce que du coup, j'ai fait toute la journée. Je n'ai pas à shooter en continu. Il y avait toute une partie interview. Et après, tout un tas de plans d'illustration. Mais c'était du matin à la fin de journée. J'avais mes deux Z6,2. Et j'utiliserais une batterie sur chacun. Elles étaient à 50% à la fin de la journée. Donc, l'autonomie est bonne. Après, ce n'était pas du continu. Mais l'autonomie est bonne. Si tu veux ça, c'est pour me rassurer dans le sens où sur un mariage, comme ça va très très vite, et que tu n'as pas envie de rater les choses. L'idée, c'est que si tu veux, le matos s'efface. Que je n'ai pas à me prendre la tête en fait avec est-ce que j'ai rassé de batterie ? Est-ce que je vais bien y voir même s'il y a le soleil ? Est-ce que tu vois, tous ces trucs-là, j'essaie de faire en sorte que ça dégage pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce que je vais shooter. Et c'est pour ça que j'ai fait le rig comme ça avec la powerbank et l'atomos. Il est un peu compliqué à avoir. Mais non, après, si tu veux, le grip, la différence, c'est qu'il me faudrait faire une cage spéciale pour le grip, parce que la cage aussi est vachement intéressante avec la possibilité de m'attacher à ce poignet. Généralement, j'ai un petit bras magique avec ce micro aussi pour capter les ambiances. Donc, si tu veux, j'aime bien qu'il soit misé un peu le machin. Donc, au final, le... Et puis, en termes de coût aussi, enfin, la batterie, ça faisait un petit peu plus cher. Hein ? Voilà. Un peu plus cher. Si tu parles des batteries, que je prends la parole, j'aurais tendance à sensibiliser pas mal de personnes sur le fait qu'il existe quatre versions de batterie compatibles qui correspondent à des générations d'appareils photo, puisqu'elles étaient sorties à l'époque des 800, je pense, c'était ces batteries-là. Donc, elles ont ENL15, puis à la A, la B, la C. Le passage de la B à la C, en fait, c'est la C plus puissante. Donc, l'autonomie est plus importante. Et puis, la C est également rechargeable depuis l'appareil photo. La B aussi, je crois, également. Mais de manière générale, si on fait de la vidéo, viser de la C, vous êtes beaucoup plus tranquille. Oui, et puis surtout avec... Et encore, là, tu vois, moi, j'ai une petite powerbank, mais tu mets ce que tu veux. Si tu veux, après, c'est juste histoire d'avoir pas un truc qui... Tôt, est-ce qu'il y a un commercial parmi nous dans les 60 euros ? Il ne faut pas confondre. Vous avez parlé que vous aviez un D6, donc les batteries sont beaucoup plus importantes sur les D6. L'autonomie n'a rien à voir. Ce n'est pas la même logique d'appareil photo. Après, juste pour finir sur cette partie-là, en termes de réglages pour ce genre d'événement-là, moi, je me suis customisé en fait deux modes sur la molette. J'ai un mode en 4K 25 fps et un mode en 1080 100 fps. Parce que, du coup, j'utilise pas le mode... Enfin, je sais pas encore... Là, tu parles des comptes en U1 et U2. Oui, le mode personnalisé, oui. Et dans les deux profils, je suis sur un profil d'image flat, pas celui de base, en fait, de l'appareil, mais un que j'ai un petit peu customisé pour faire mon étalo après. Alors, un truc que j'ai remarqué... Au début, j'ai eu du mal à faire mes premières étalos sur le Z6. Forcément, changeant de marque et tout ça, on perd un peu nos repères. Et ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est qu'au début, j'essayais de faire un truc très très flat. Vraiment très très flat pour refaire ma couleur après, parce que c'est ce que je faisais avant. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une bonne plage dynamique de base sans forcément descendre sur du très flat. Et surtout, la color science dont on parlait au début, elle est bonne de base. Donc, du coup, j'ai moins accentué ce côté flat. Ce qui est un avantage pour du film de mariage, parce que c'est quand même un temps de montage très très long, c'est d'avoir une post-prod qui est limitée. C'est-à-dire qu'il passait beaucoup moins de temps à faire mon étalo, vu que je suis sur un profil moins flat que d'habitude. Et du coup, pour un rendu qui va être totalement similaire avec des couleurs vraiment sympas. Oui, mais on peut peut-être le montrer. Je pourrais tendance à dire, si tu nous montres à la fois les accès au profil flat, tous les accès au 4.0, à l'interne. Il faut que je désactive, je pense, le ProRes RAW. Parce que là, je n'ai pas l'accès. Et puis, tu as parlé également des fonctions V1 et U2. Peut-être rapidement nous montrer comment tu les sauvegardes. Oui. Oui. Attends, on va repousser. Disable. OK. Et donc là, normalement... Ce que je te suggère, c'est qu'après, tu prends une boîtier en main pour montrer dans la salle. Oui. Sachant que les personnes qui nous suivent en ligne ont directement le retour de ton écran grâce au kit d'adaptation du lenteur. Il faut même que je repasse en 8 bits. Et là, normalement, c'est bon. Donc, du coup... Je vais vous le montrer là. Du coup, dans les menus ici, je suis allé sur les profils d'images. J'ai pris le flat. En fait, avec la petite étoile, ça veut dire que c'est un... Attends, il y a des choses qui ne sont pas vues à l'écran. Ah, on ne le voit pas ? Alors, attends. Oui, sauf qu'il faut changer le câble. Sinon, je vais changer le câble. Sauf que je n'ai plus le câble. Ah ! Les aléas du direct. Alors, attends. Ah oui, tu veux passer directement dedans ? J'ai rentré. OK. Je vais le faire. Là. Les lunettes, la buée, la presse d'ici, mais j'ai l'air pour mettre le câble. Oui, c'est la cinquantaine, il paraît cette année. Donc, tu le vois ? Hop. Donc, du coup... Ah, oui, dans les menus, je n'y vais jamais. Donc, je vais vous l'expliquer. Peut-être que je peux le... Oh, Roland, qu'est-ce que tu fais ? Dans la caméra ? Bon. Donc, ouais. Je ne sais pas si tu me vois ici ? Trop loin ? Ici ? On va peut-être laisser tomber parce que ça va être... Alors, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti du menu flat. Et en fait, je l'ai remonté, justement. J'ai remonté un petit peu la saturation. Et j'ai remonté un petit peu le contraste parce que le menu flat était trop flat. Et pour ce type de prestat où tu as besoin d'avoir une étalo relativement rapide, quand même... Enfin, rapide. Enfin, c'est du temps, mais pas non plus trop de temps. J'ai remonté un petit peu ça. C'est pas tout à fait pareil. C'est à mi-chemin entre les deux. En fait, c'est à mi-chemin entre les deux. C'est celui que j'ai trouvé le plus... Par rapport à mon workflow, qui était le plus sympa. Tu diffuses le menu ? Oui, tout à fait. C'était là que tu voulais accéder. D'accord. Tu vois, moi, je vais jamais dans les menus, en fait. Non, mais... Non, mais tu peux montrer le profil, en fait. Oui, directement. Il est dessus. Donc, je vais te montrer ce qu'il y a dessus. Donc, en gros, je suis sûr. Du flat, a priori, t'as baissé l'accentuation. Oui. Et plein de choses à zéro aussi. Et ce que j'aime bien aussi avec ce menu-là, c'est que du coup, en termes de carnation, on reste sur des trucs assez sympa quand même. Le flat de base, je trouve que c'était un peu trop désaturé sur les peaux et qu'après, du coup, c'était compliqué à... Oui, mais il a une... En fait, il a une teinte rouge, global, je trouve, en interne. Tu le retrouves moins sur l'externe en n-log ou en pro-raiseron. Mais il y a cette teinte rouge, en fait, qu'on peut légèrement dégager en post-prod. Mais ouais, c'est... J'ai crois qu'il était teinté comme ça. Tu peux pas l'attraper. Tu sais qu'on a un différent, c'est que les rouges, effectivement. C'est que les rouges, effectivement. Ouais, mais tu peux les réduire juste les rouges et après, c'est... Niveau stockage, tu disais que t'as enregistré en interne et pas sur la tombe, c'est ça ? Sur du mariage, ouais. Sur du mariage, ça me plaît. Comment ? Pourquoi le choix d'enregistrer plutôt... Ah bah, si j'enregistre 20 minutes de ProRes RAW, c'est à peu près 100 gigas. Non, mais tu pourras enregistrer du 8 bits. En externe, tu veux dire ? En ProRes, du coup. Non, tu peux enregistrer en... Ah bah, la tombe aussi te permet d'enregistrer qu'en ProRes ou en ProRes RAW. Ah oui, sûr. Et le ProRes, du coup... Enfin, tu peux faire du ProRes 10 bits dessus, mais là aussi, ça reste très gros, en fait, par rapport à l'interne. Et moi, pour te donner une idée, quand je shoote un mariage, grosso modo, sur mes deux cames, sachant que je filme un peu en 4K, mais beaucoup en HD, je suis généralement pas loin des 200 gigas. Donc, transposer ça sur un enregistreur externe, c'est pas imaginable pour moi. Il me faudrait deux disques durs ou alors un truc de 2 Tera. Et pour un mariage, c'est pas rentable. C'est le cas, donc, pour mon utilisation perso, le D850, j'ai une carte SD. Sur le D6, j'ai une XQD avec deux possibilités de mettre deux racks dedans. Aujourd'hui, tout le monde me dit, attention, fais gaffe, si la carte va cramer, etc., tu peux perter. Ça m'est jamais arrivé en 10-15 ans, mais par contre, c'est toujours un petit peu pénible d'avoir les deux cartes, devoir toujours supprimer la deuxième, etc. Comment tu gères cette partie sur la partie vidéo, sur le D6 ? Quelles sont les spécificités ? Alors, tu vois, justement, le double slot, en fait, c'était le truc que, justement, j'avais dit à Nikon quand il m'avait fait essayer le Z6-1. Où j'avais dit, j'aime beaucoup, mais je pars pas en presta avec, il n'y a qu'un slot. Et il m'avait dit, oui, mais le XQD, c'est hyper fiable et tout, ça ne plante jamais. Effectivement, c'est hyper fiable, mais dans le doute, moi, je suis vraiment hyper parano avec ça. Du coup, j'ai attendu la version 2 avec le deuxième slot. Pour moi, je le mets en copie, en fait. C'est-à-dire que j'enregistre sur la XQD et après, ça se copie sur la SD. Et quand j'ai fini, après, je formate tout. Mais si tu veux, je fais toujours présent de tous les cas. Je fais un projet, une carte. C'est-à-dire que je vais jamais avoir deux événements différents sur la même carte et que je supprime mes fichiers une fois que j'ai rendu mon film. Pas avant. Donc, ça implique avoir pas mal de cartes pour vongler avec. Mais comme je suis vraiment un gros psychorigide à ce niveau-là, je fais comme ça. Attends, il y avait un truc dans ta question sur laquelle je voulais rebondir aussi. Ouais. Tu regardes sur une carte SD. Et à la fin, quand tu récupères tes fichiers sur ton disque dur, tu supprimes, tu formates tout. Même pas quand j'ai récupéré ce que j'ai rendu le projet à mes clients. Tu vois ? J'en ai... J'ai eu huit paires. Mais parce que si tu veux, je me dis... Ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que... Tu vois, le truc... Moi aussi, je disais... Avant ça, j'étais tout aussi parano, mais je disais que ça m'est quand même jamais arrivé. Et bien, sur mon boîtier précédent, qui était d'une autre marque, dernier mariage de la saison, c'était sur celui de ma compagne en photo. Elle m'envoie un message, elle me prend une photo, une capture d'écran, elle me dit... C'est normal, ça ? Je regarde le truc, il y avait la photo. Il y avait un énorme carré rose dessus. Et toutes les trois photos, t'avais ça. Et ça venait de la carte. J'ai retourné le truc dans tous les sens. Heureusement qu'il y en avait un double slot. Je lui dis, on va essayer avec l'autre carte. Et l'autre carte, les fichiers étaient bien. Et le truc, c'est que sur les cartes, c'est pas si ça tombe en panne, c'est quand ça tombera en panne, en fait. Et même si c'est du XQD, tout ça, il y a un tour de panne ridicule. Il suffit que ça tombe sur toi. Et tu vois, c'est ça que je me dis, en fait. Il suffit que... Même si c'est une chance sûre, je ne sais pas combien, si ça tombe sur moi, c'est juste pas possible, quoi. Donc, je fais ce choix-là. Il est discutable, mais voilà. Je gère comme ça. C'est toujours redondant, une perte sur l'autre, en fait. C'est... J'envisage. Moi, juste, en fait, la SD, vraiment, elle est... Oui. Ah, ils les entendent pas ? D'accord, OK. Donc, alors, vas-y, repose-moi ta question. Oui. On m'a souvent dit, attention, fais bien tes copies. Ça m'est jamais arrivé en 15 ans d'avoir un problème de cartes, de cramer une carte. Oui. Et je me suis dit, voilà, avec la gamme Z, quels étaient les types de slots qu'il y avait, et surtout, quels sont, toi, ta config, par rapport au stockage mémoire. Alors, la config en termes de cartes, c'est donc une... Alors, c'est un port, excusez-moi, c'est un port CFexpress. Donc, c'est le même format de carte, si tu veux, mais sauf que le CFexpress, en débit, ça bombarde. Là, je crois que je suis en lecture à presque 1 gigabit seconde ou un truc comme ça. Et après, l'autre, c'est un SD. Sachant que la SD reste tout le temps, en fait, dans le... dans le boîtier, et que je sors, là, j'utilise, moi, pour travailler, pour récupérer mes fichiers, que la CFexpress, parce que, justement, tu fous ta carte, même si elle est pleine à 64 gigas, elle se vide à une vitesse incroyable. Et ça, c'est hyper pratique, juste pour ce point-là, quoi. Donc, si je résume ce premier chapitre, pour être sûr de rien avoir oublié, côté alimentation, les batteries tiennent la route, et toi, tu as l'habitude de rajouter une powerbank. Là, on est bon. Côté flux, tu enregistres sur deux doubles cartes. Côté réglage d'appareils photo, sur les fonctions U1 et U2, tu nous as dit que tu mettais deux vitesses différentes. 4K à 25 fps et 1080 à 100 fps. Histoire de faire des ralentis derrière et d'avoir deux usages différents des films. D'accord ? Donc, 4K avec des cadences différentes. Côté chromie, tu nous as expliqué que tu te mettais en plate, histoire de pouvoir gérer après l'étalonnage couleur. Côté autofocus, on n'a pas parlé. Alors, autofocus, moi, c'est, alors il s'appelle, je ne me retiens jamais le nom, mais que j'utilise tout le temps et que j'aime vraiment beaucoup, c'est le wide avec la détection des visages. C'est le rectangle, en fait, qu'on peut déplacer avec le joystick, ça, c'est un truc vraiment qui m'éclate. C'est propre aux Z6 aux versions 2. Oui, les versions 1, on ne l'a pas. Si, la version 1, mais sans détection de visage, je crois. Non, la version 1, la détection des yeux, mais sur toute la fenêtre. Alors que toi, ta plus-value, c'est de dire, je veux le carré en haut à gauche. Parce que, généralement, en fait, je me suis rendu compte que soit, c'est quelque chose qui va vite sur du wedding et je mets mon, mon, ma zone de focus au centre et je cadre en fonction pour faire en sorte que ce que j'ai au centre, enfin, que ce que je veux focus soit au centre, soit je fais une composition un petit peu plus chiadée et à ce compte-là, en fait, je me définis ma zone de focus et je n'ai plus qu'à le faire. Et là, pour le coup, j'utilise quasiment tout le temps ça parce que ça ne rate jamais. Je n'ai jamais eu de problème. Donc, détection des yeux, les questions qui peuvent se poser, c'était plutôt un AF continue, un AF full. Continue en vidéo. Continue en vidéo. Alors, pour ceux qui nous suivent, la différence entre full et continue, c'est que full, il calcule en permanence. C'est toutes nos caméras qui sont là autour. Alors que continue, il accompagne le sujet, mais toi, tu appuies sur le déclencheur. Et quand tu arrêtes d'appuyer, il arrête de calculer, donc l'action est volontaire. J'aime bien avoir quand même... Alors, je sais qu'en mariage, moi j'aime bien l'autofocus, mais c'est un autofocus en fait, sur lequel on garde quand même un certain contrôle. C'est-à-dire qu'on va vraiment définir une zone où qu'on veut net et on va quand même devoir enclencher. J'aime bien avoir quand même un minimum. Je fais confiance à la AF, mais j'aime bien avoir un minimum de contrôle dessus. C'est à mi-chemin en fait, entre une mise au point manuel et un autofocus. Et tu es rentré dans les réglages G3, G4 ou pas encore ? Non, pas trop. Écoute, ça marche comme ça pour moi, donc je ne vais pas chercher plus loin en fait. Par défaut, Ludovic, si tu mets le retour du boîtier, j'ai apporté une petite plus-value là-dessus. On part du principe qu'en vidéo, l'écriture est également... 1, 2, 3, je refais. On part du principe qu'en vidéo, on fait la vitesse de changement de point est un outil d'écriture. Et c'est pour ça que dans les configurations de la vidéo, en fait dans les menus vidéo, vous avez la possibilité en fait d'intervenir sur la rapidité de l'autofocus à travers deux menus qui sont les G4 et qui sont les G5 sensibilité. En fait, ça vous permet l'un de gérer la vitesse de translation. Vous avez un premier plan d'arrière-plan, c'est savoir si on y va relativement doux ou si on va très vite. Et le deuxième, c'est une forme de mémorisation en fait quand on change d'un sujet à l'autre. Donc, c'est des choses en fait où je vous invite à vous les approprier. C'est vrai que par défaut, c'est fait pour la plupart des reportages. Mais il y a des fois où on souhaite avoir parce qu'on fait du sport des boîtiers plus véloces parce que justement on est monté en cadence d'image, etc. Et on a besoin de sa mitraille. Et puis d'autres fois, on a besoin de boîtiers un petit peu plus lents. Donc, c'est histoire de vous régler la célérité de l'autofocus. Et donc par défaut, c'est vrai que c'est réglé pour du reportage type mariage pour lequel ce type de produit est essayé. Je sais qu'en fait en termes d'autofocus, il y a énormément de réglages sur lesquels moi en fait je ne suis pas spécialement rentré parce que jusqu'à présent ce mode-là en fait me convient systématiquement. Mais c'est qu'en discutant avec Roland, je sais qu'il y a plein 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 de paramétrages différents que du coup je n'ai pas forcément été chercher parce que je n'avais pas besoin d'aller pour un. On a parlé de tout sauf du stand. Pardon, oui. Tu m'embêtes au quotidien c'est le fait que vous ayez introduit une nouvelle fonction qui fait que la course de l'autofocus ou en fait la mise au proie manuelle dépend de la vitesse à laquelle on tourne l'objectif sur les optiques Z. Et ça, ce serait super si on pouvait le désactiver parce que des fois on a besoin vraiment d'une répétabilité quand on veut prendre la main sur la mise au proie manuelle. Et le fait que ça dépend finalement de la vitesse à laquelle on tourne et bien des fois on n'arrive pas à faire deux fois la même chose exactement. Et ça, je pense que c'est le mariage d'autoriser ou non cette possibilité. Je vais passer rapidement parce que du coup je parle. On signe le mariage avec le sang ou le sang tu le gardes pour après ? Le sang. Le sang. Ah, à l'enregistrement ? Ouais. Le sang, juste j'ai mon petit micro Rode pour de l'ambiance donc branché directement sur le mini jack et après j'ai un enregistreur externe pour brancher au table de mixage quand il y a des discours au micro ou des choses comme ça et je gère en fonction de ça. L'avantage c'est que là je peux avoir quand même pas mal d'ambiance et puis tout ce qui est appaudissement, cri de joie tout ça pour rajouter après faire un petit peu de simple design et puis voilà les discours j'essaie de les enregistrer directement en sortie de table quand c'est possible mais sinon avec ça ça marche bien directement dans le boîtier il n'y a pas de problématiques particulières là-dessus. Bon, mais je crois qu'on est bon sur le premier chapitre qui est le mariage. Côté deuxième chapitre en fait c'est le corporate. Alors pourquoi t'as tenu à les dissocier ? Moi pour moi un PDG ou un marié finalement c'est un message à faire passer et... Bah parce que du coup c'est pas la même quantité de rush c'est-à-dire que sur du mariage je sais que je shoot énormément parce qu'il n'y a rien qui est planifié enfin il n'y a rien qui est planifié si il y a un planning mais je veux dire les choses mais dans le sens où tu vois ton passage d'alliance en mariage tu peux pas le faire refaire quoi tu t'arrêtes pas de demander me surpurer de pouvoir refaire son truc ça marche pas par contre sur le corporate moi je tendance à beaucoup scénariser avant j'aime bien avoir des tournages hyper préparés pour que le jour J en fait je sache exactement où je vais et que je sache ce que je vais filmer avec quels objectifs voilà et quelle cadence d'image et tout ça et ça me permet là pour le coup d'être vachement soit vachement plus intéressant d'utiliser le ProResero sur ce genre de presser là parce que je vais avoir beaucoup de moins de masse en fait de choses à filmer et donc du coup je peux me permettre d'utiliser ce codec un peu plus gros pour pouvoir avoir un rendu qui sera quand même beaucoup plus comment dire un peu plus chiadé et surtout que souvent le corporate c'est quelque chose d'assez court je peux me permettre de vraiment retravailler le détail et c'est un enjeu qui est différent aussi donc oui alors je sais qu'il y en a pas mal qui débutent et c'est vrai que dans les formats c'est un petit peu le bazar donc si on résume on a la Full HD qui est une quantité pixel on a la 4K qui est une quantité plus importante on a les nombres d'images 25, 30, 50, 60 on additionne ok après on va les connecter mais après j'ai du 4.2.0 j'ai du 4.2.2 j'ai du ProRes j'ai du 8.8 du 12 bits c'est en fait alors ça ça va être pour faire très simple on va peut-être plutôt parler en taux de compression c'est à dire que le 4.2.0 8 bits le codec interne pour pouvoir délivrer son image le boîtier il va calculer tout un tas de choses et il va compresser les informations qui rentrent dans le capteur pour sortir un fichier qui soit moins gros utilisable léger facile à utiliser quand on utilise du ProRes RAW en fait on utilise alors il y a plusieurs types de RAW mais en vidéo mais le ProRes RAW c'est un codec Apple il va capter quasiment toutes les informations en fait qui viennent du capteur indépendamment d'un espace colorimétrique parce qu'on peut après changer l'espace colorimétrique par exemple si je filme en RAW je peux choisir pour mon étalo par exemple dans Final Cut je vais vous montrer là si vous voulez à quoi ça ressemble on va prendre ce plan je laissons les yeux ici en fait là par exemple si je pense que vous voyez où je suis ici je peux faire une conversion RAW vers Log c'est à dire que je filme en RAW et a posteriori je peux choisir de le mettre en Canon Log en N Log en V Log en S Log je peux choisir en fait le Log que je veux a posteriori parce que comme il va avoir capté toutes les infos indépendamment des espaces colorimétriques derrière on va pouvoir les choisir après et alors j'ai pas fait la mise à jour mais dans la dernière mise à jour il me semble qu'on a la gestion des metadata au moins de la balance des blancs c'est ça donc en gros ça veut dire qu'on va pas faire une correction de température de couleur on va choisir a posteriori sa température donc en gros quelle que soit la température à laquelle vous filmez on s'en fout parce qu'après vous pourrez la définir après ça c'est hyper intéressant et alors l'iso c'est faisable encore mais généralement dans l'euro dans les codecs vidéo on peut choisir ces iso a posteriori aussi c'est à dire qu'en gros l'iso choisi au moment de la prise de vue c'est juste indicatif pour avoir une idée de l'exposition mais on peut la changer après donc c'est mais ça implique d'avoir des fichiers qui sont très lourds quoi et c'est le délire là-dessus donc en gros si je devais l'expliquer plus simplement le fait de passer en progresse ou en bureau qui est l'autre format où tu as peut-être en parler plus tard c'est tout simplement avoir beaucoup plus de matières premières pour avoir plus de latitude en post-production c'est ça donc si pour un photographe on fait une analogie entre la diapole négative pour un vieux photographe on n'est pas loin ouais jpeg en fait c'est la différence entre le jpeg et le raw aussi il y a aussi alors il y a pris le nombre de bits aussi le fait qu'on soit en 12 bits c'est qu'on va avoir beaucoup plus de de détails et qui par exemple pour les gens qui filment sur fond vert le fait d'être sur au moins du 10 bits mais encore mieux du 12 bits ça va permettre de ne pas avoir des petites aberrations vertes en fait quand on incruste le fond et qui reste un reflet sur les cheveux ou entre deux cheveux ou choses comme ça le fait de passer sur ce type de codec là ça va permettre de déliminer ça aussi ça va permettre de déliminer ça il y a aussi donc tu en parlais depuis la dernière mise à jour la prise en charge du bureau donc c'est l'euro de chez black magic qui est un très bon qui est beaucoup plus souple aussi que le pro resro mais qui nécessite d'utiliser davinci resolve pour l'utiliser je ne suis pas sûr que première première doit le prendre non première le prend pas c'est david chez resolve uniquement c'est dommage ça quand même ah oui et du coup il faut un enregistre un enregistreur black magic pas possible avec la tombe la tombe il ne fait que du pro resro je crois qu'on a juste oublié de livrer une information quand même qui a son importance c'est de dire que nativement les appareils photo en fait ne font pas du pro res ils ne font pas nativement du bureau non c'est l'enregistreur c'est l'enregistreur tout à fait mais les boîtiers il y a besoin d'une mise à jour mais pas une mise à jour gratuite que vous récupérez sur le site web qui est en fait une mise à jour qui est payante qui est délivrée par notre service après-vente qui est de 200 euros et qui permet en fait de rajouter ces nouvelles fonctions vidéo là au boîtier une question je fais un petit peu étant photographe qui vient un peu dans l'univers de la vidéo donc évidemment je suis un petit peu novice je me demandais justement quel logiciel tu utilisais Final Cut je suis plus un habitué de Photoshop et de Lightroom on va traiter des gros volumes de photos de catalogues je suis aussi intéressé par on va dire la post-prod et le montage mais imaginons que je n'ai pas forcément envie de passer des heures et des heures à faire mon travail quelle serait la config la plus simple c'est-à-dire le codec le plus simple à utiliser qui serait léger facile pour du Instagram ou des réseaux sociaux voilà un petit peu l'utilité finale donc je n'ai pas besoin forcément d'avoir de la 4K ça peut m'intéresser d'avoir du 100 FPS pour faire des ralentis etc et surtout quel logiciel derrière peut être utile d'une manière simple et fonctionnelle comme un iPhone peut l'être au téléphone si tu es sur Mac moi j'ai envie de te dire Final Cut parce que Final Cut si tu veux tu es sur Mac tu as iMovie qui est le logiciel pour débuter en fait qui est installé par défaut sur les Mac et Final Cut en fait on peut la philosophie d'iMovie ce qui a fait grand bruit au moment justement où ils ont sorti Final Cut Pro X qui devenait plus user friendly en fait mais qui a quand même des capacités moi j'ai fait tout sur Final Cut et tous mes montages tous mes films tout ce que je livre en fait dessus donc si tu as des capacités qui sont assez énormes si tu es familier de l'univers Apple après ta première qui marche très bien aussi Resolve c'est beaucoup poussé en termes d'étalos tu peux aller beaucoup plus loin mais dans ton cas je ne pense pas que ce soit la visée première et puis à mon avis pour toi tout ce qui est ProResDraw et compagnie c'est de contenu réseaux sociaux et tout ça c'est pas la peine il faut rester sur de l'interne il faut rester sur de l'interne qui est très bon justement le gros avantage que tu vas avoir là c'est que peut-être même qu'en mode standard en fait sans trop te prendre la tête avoir de belles couleurs juste en sortie de boîtier peut-être tu vois légèrement retoucher les contrastes quelques couleurs tout ça mais à peine et tu vas avoir quelque chose qui va en sortie de boîtier être très bon c'est ça que je disais tout à l'heure si tu veux c'est que moi au début j'arrivais pas à faire mon étalo parce que j'avais pas intégré que je pense que la philosophie de ce boîtier que ce soit en photo ou en vidéo c'est que en sortie de boîtier t'es déjà un truc qui est vraiment de la gueule et que t'es à peine besoin de le retoucher si t'as pas envie d'aller très loin ce qui me plaît c'est que t'as cette possibilité d'avoir par exemple avec le ProResro l'exact opposé c'est à dire d'avoir toutes les informations possibles et imaginables et la latitude sur absolument tout si t'as même besoin c'est pour ça que je dis aussi les deux c'est à dire que j'aime bien ce boîtier là par rapport à d'autres choses qui sont sorties c'est que en fait tu peux l'utiliser au max avec un boîtier machin tu peux vraiment sortir des trucs de fou ou tu peux l'utiliser juste pour des choses plus light juste avec le boîtier et c'est ça c'est le fait d'avoir le choix je trouve d'avoir une config qui certes est pas la config la plus puissante du marché ou en rajoutant 2-3 trucs d'avoir quelque chose qui dépote mais je n'aime pas ça m'est arrivé d'avoir 2-3 sources type filmer un petit morceau avec l'iPhone filmer par exemple une scène avec un drone filmer avec le tu filmes en interne en standard tu vas pouvoir faire matcher le logiciel VN pour pouvoir tout exporter et j'ai envie d'avoir une colorimétrie qui soit à peu près qualitative et en même temps homogène entre tous mes et puis tu contrôles le standard là-dessus oui je suis moins expert mais là-dessus tel que vous me dites un mélange de sources avec besoin de partager rapidement je suis professionnel j'aurais tendance à dire je laisse bosser en standard parce qu'en standard ça marche très très bien ça marche comme en photo d'autant plus qu'on est calé sur des flux et j'aurais tendance à dire si vous êtes dans l'univers Adobe il y a première ok mais si vous avez l'abonnement de première vous avez toute la version en fait qui descend sur le téléphone tous abonnements avec notamment Rush qui est vachement bien et si on rajoute la couche qui est le logiciel Snapbridge qui permet à l'appareil photo de communiquer avec le téléphone ça veut dire que quand vous êtes sur le terrain vous récupérez vos Rush qui sont sur votre carte sur le téléphone vous les avez directement et vous reprenez rapidement sur Rush les 2, 3, 4, 5 plans que vous avez besoin sur Instagram ça vous permet de les couper ça vous permet de les assembler ça vous permet de rajouter un petit peu de sang s'il y a besoin et puis après soit directement vous les diffusez tel quel soit vous les reprenez après avec un éditeur et quelconque mojo compagnie de story ou quelque chose comme ça et finalement vous avez une solution qui répond à votre problématique de dire je suis sur le terrain je suis en live je veux partager ce que je viens de faire il y a une quart d'heure et c'est ça quoi c'est un flux téléphone d'avoir un workflow qui soit le plus optimisé le plus rapide possible une fois que le contenu est produit c'est complètement possible avec Snapbridge comme ça tu récupères tes plans tu peux le faire sur le téléphone après si tu veux aller un peu plus loin de te faire sur l'ordi mais ouais profil standard et en interne ça marche vraiment bien maintenant on récupère les vidéos et on est dans une logique en fait de partage en fait c'est vrai que tel qu'on a construit notre conférence on est parti du principe qu'on était sur de la cavalerie lourde et comme on trouve avec ce logiciel étalonnage parce que bien évidemment on démontre les possibilités maxi boîtier mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de flux qui sont rapides et aujourd'hui qui sont optimisés pour faire du téléphone on est sur beaucoup d'images qui sont prêtes à consommer je sais que vous parliez tout à l'heure aussi de débuter moi j'aurais tendance à dire si vous débutez restez sur des flux téléphones vous assemblez rapidement avec un calage qui est propre et le calage tous les cas vous savez le faire parce que tous les cas vous avez la logique Nikon et vous savez exploser du JPEG et toute la partie post-prod se simplifie énormément il y a juste une petite différence c'est que si on filme à vitesse 25 fps et qu'on veut garder un peu de flou de mouvement il faut garder une vitesse d'obturation un cinquantième fixe et donc se gérer soit avec l'ouverture soit avec la sensibilité ISO soit avec un filtre ND pour atténuer mais idéalement parce que sinon en fait c'est pas vilain quand tu montes la vitesse d'obturation mais c'est un côté pas naturel que quand tu vois pas le flou de mouvement sur des images à 25 images par seconde ça se pose pas la question quand tu commences à faire des ralentis parce que justement du fait que tu décomposes un mouvement le fait qu'il y ait pas de flou de mouvement tu t'en fous complètement donc tu peux du moment que tu descends pas en dessous par exemple si t'es à 100 images par seconde du moment que tu descends pas en dessous d'un deux centièmes même un cinquantième un cent cinquantième ça passe aussi tu peux monter autant que tu veux et c'est pour ça que souvent j'utilise moi le 100 fps parce que déjà ça me donne une latitude pour faire des ralentis pour peut-être des tout petits bouts qui étaient sympas de pouvoir les étirer un petit peu et puis ça m'évite d'avoir à mettre un filtre ND aussi dessus ça me permet de jurer tout sur la vitesse d'obturation quitte à la montée la montée beaucoup l'information le bel exercice pour comprendre ce qu'il vient de dire c'est de trouver une fontaine et de la filmer à toutes les vitesses à 50,5ème, 250,5ème et de faire des arrêts sur images et vous allez vous rendre compte que vous avez tout simplement des flous de bouger d'un côté et puis que plus vous montez plus vous êtes net et là logiquement ça fait tilt et on a l'analyse je crois qu'il y a une question sur le live qui tombe oui on a une question de Vincent donc une question de Vincent je reformule parce qu'on t'entend pas on entend un petit peu loin en fait Vincent demande si tu n'es pas frustré en interne qu'on n'ait pas du 422 10 bits est-ce que tu es frustré ? c'est-ce que lui une tête de frustré ? non justement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en fait c'est que dans tous les cas j'ai toujours un moniteur même quand j'enregistre pas même quand j'enregistre en interne j'ai mon atomos dessus parce que moi les petits écrans comme ça je me fais peut-être j'en sais rien mais moi je me prends un minimum pour voir mon image pour exposer pour faire ma mise au point dans le vide tu rajenis pas voilà donc et puis bon je peux regarder dans le viseur de temps en temps mais c'est moins pratique donc dans tous les cas en fait j'ai ça donc je ne suis pas frustré parce que si j'ai envie de faire ce que je disais si j'ai envie de faire du 4-2-10-8 voire même du ProResero je le fais avec ça et si j'ai pas envie j'ai pas besoin de le faire avec ça en fait donc du coup non c'est en fait pour moi c'est il y a cette course en fait aux specs que je trouve un peu dommage parce que sous prétexte qu'on peut faire un truc est-ce qu'on a besoin de le faire tu vois c'est sous prétexte que je pourrais shooter en 8K est-ce que je vais filmer un mariage en 8K non jamais de la vie je pourrais jamais gérer un workflow pareil donc je pense qu'il faut on en revient à ce que je disais au tout début en fait c'est les cases des besoins c'est de quoi on a besoin et sur sur beaucoup de plans la 4-2-10 bits j'en ai pas un besoin impérieux et quand j'en ai besoin j'enregistre avec la Tomos et puis après je crois qu'il y a des idées d'échelle aussi où il y a la qualité du fichier qui est rattrapable mais d'un autre côté on est pro on s'est correctement explosé donc il y a peu de choses à rattraper et puis en avant il y a quand même tout ce qui est qualité des optiques tout ce qui est qualité de l'écriture et compagnie qui fait que le débat se focalise sur des données techniques alors qu'il y a plein de choses en amont qui sont plus pertinentes la définition du capteur ça me fait une transition parfaite en plus pour rebondir une double transition parce que ça parlait de de YouTube pour parler en fait de YouTube et là c'est encore un autre usage ce qui veut dire que l'on passe au dernier chapitre ouais l'extrait YouTube tu te rappelles qu'on faisait une petite synthèse avant de passer ce chapitre suivant pardon donc là j'espère que vous êtes tous plus clair en fait sur cette logique de corporate où l'idée du corporate c'était de dire que finalement on était dans une logique cinéma où on avait le temps de capturer où on refaisait les plans et que l'on s'accordait à avoir un maximum de matières premières pour traiter de l'information et puis la décliner de différentes façons et que là l'intérêt c'était de basculer donc avec un atomos qui permettait de capturer en 10 bits ou en 12 bits avec deux formats différents qui sont soit le reprogrès soit le bureau fonction des systèmes choisis qui étaient vos questions derrière fonction des flux de production choisis et des liens derrière avec d'autres logiciels donc là on était sur ce deuxième flux qui contraste avec le flux mariage et puis ensuite on a un troisième flux donc qui est le flux un petit peu youtube réseaux sociaux qui est celui que vous êtes en train de vivre vous tous là qui est finalement le streaming et qui est façon de communiquer facilement rapidement et avec beaucoup de monde dans cette période un petit peu compliqué et du coup ce qui va être rigolo c'est que je vous ai montré donc deux deux workflows différents donc sur le mariage où je fais principalement en interne sur le corporate il fait principalement en externe là ce qui va être rigolo c'est je vais vous montrer un extrait d'une de mes vidéos youtube et je vais vous demander à votre avis sur lequel des deux sur lequel des deux workflows je suis pour youtube alors c'était ça c'était la troisième ouais c'est extrait pas la deuxième du coup on a zappé la deuxième ouais de toute façon on est presque à une heure donc je balance allez c'est parti salut les gens derrière l'écran c'est François pour la chaîne explique mon compte je suis ravi temps à chaque fois de vous retrouver pour une nouvelle vidéo si c'est la première fois que vous atterrissez ici je m'appelle François je suis vidéaste c'est mon métier je fais des vidéos et sur cette chaîne je vous parle de montage de tournage de matos tout ça donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et bien vous pouvez envisager de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous là de cette vidéo aujourd'hui les amis on va parler du Nikon Z6 II et surtout 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 des raisons pour lesquelles je switch sur Nikon parce que le coeur du problème il est bien là de quoi est-ce qu'on a besoin et qu'est-ce qui va nous permettre de faire notre travail au mieux alors pour le côté youtube le Z6 I me convenait parfaitement je fais mes vidéos avec depuis hyper longtemps ça me va très bien donc là-dessus le Z6 II ça peut être que mieux maintenant pour les prestations que ce soit du mariage ou de l'événementiel ce que je fais la plupart du temps parfois il y a des clips parfois il y a des pubs mais la plupart du temps c'est de l'événementiel pour ça j'ai besoin d'un mirrorless les réflexes on oublie c'est trop lourd c'est trop gros c'est dépassé les mirrorless sont meilleurs en vidéo il n'y a pas photo sans mauvais jeu de mots il faut que ce soit simple à utiliser léger compact que j'ai deux slots SD aussi pour avoir du backup c'est pas grave c'était juste pour en fait savoir un petit peu que les gens puissent voir un petit peu le rendu d'image et donc à votre avis je suis sûr qu'elle work le premier en interne ou le second en externe peut-être que tu poses la question il y a l'iphone merde c'est pas avec un icône je dirais en interne ouais alors c'est en interne et c'est même encore pire c'est à dire que là dessus sur mes vidéos youtube j'utilise un profil standard en fait je laisse tomber le flat puis sur un profil standard pour la simple et bonne raison que j'ai un contrôle total sur la lumière et c'est là où je voulais en venir sur cette partie là c'est qu'en fait toutes ces histoires de codec d'exposition et tout c'est important quand on a besoin soit d'aller loin soit de rattraper des choses le rôle par exemple le fait de pouvoir changer la balance des blancs c'est génial parce que si on s'est planté s'il y a eu une erreur on peut la corriger mais à partir du moment où on a un bon éclairage ou une bonne connaissance de l'éclairage qu'on va utiliser qu'on travaille sa composition en fait tous ces profils tous ces 4,2,2,10 bits tout ça ça a plus lieu d'être puisque là dans mon face caméra youtube par exemple j'ai pas besoin de déboucher d'ombre en post-prod si je vois que j'ai une ombre bouchée je prends une petite minette où j'oriente différemment mais light et il y a plus d'ombre et si je vois que j'ai besoin d'avoir une backlight un peu plus présente je la monte dans ce sens là en fait c'est pour dire que sur ce type de vidéos là en plus vu que généralement c'est des contenus qu'on essaie de faire régulièrement et de produire moins il y a de post-prod à faire mieux c'est et là il s'en sort hyper bien le z6 du coup parce que vraiment le standard en sortie de boîtier pour peu qu'on ait un bon éclairage une bonne composition il est vraiment très très bon quoi il est vraiment très très bon après derrière j'applique une petite une petite correction corrélémétrique dessus vous donner un petit look mais le fichier de base en fait est très bon est très bon du coup sur youtube je suis principalement soit au 24 soit au 35 sur les faces caméra le 24 j'utilise beaucoup plus le 35 maintenant parce que je trouve quand même que ça donne un côté un tout petit peu plus sérieux sans non plus être trop solennel avec un 85 ou des choses comme ça où ça fait comment dire je vais vous faire une masterclass salut les gens derrière l'écran sérieux vous avez compris que ma tonalité n'était pas non plus hyper sérieuse je me prends pas trop au sérieux non plus mais donc je suis sur ça après je fais une captation son séparé pour le coup parce que j'ai vraiment envie de comme je veux soigner l'image en fait j'essaie de soigner le son au maximum donc j'ai vraiment un micro statique très proche de la bouche qu'on voit d'ailleurs dans le cadre là dessus et je resynchronise après donc ça c'est très facile je fais une prise de son avec le micro interne du boîtier je me branche même pas un micro dessus et après je synchronise en post-prod pour avoir vraiment le meilleur son et la meilleure image possible quoi dire d'autres après dessus je regarde mes choses ah oui il y a un truc qui est bien aussi c'est toujours sur ce port usb alors je fais pas beaucoup de live mais j'en fais quand même de temps en temps alors pas sur youtube je le fais sur twitch il y a la possibilité via l'usb et via un petit utilitaire Nikon de s'en servir de webcam directement et moi ça m'a beaucoup servi pendant le confinement parce que tout le monde s'est rué je ne sais pas si vous avez vous avez peut-être pensé vous avez vu passer mais tout le monde s'est rué sur les petites cartes d'acquisition vidéo pour pouvoir faire du streaming en hdmi en sortie de leur boîtier et il y a eu une pénurie de cartes de streaming c'est à dire où il y en avait qui se vendait sur ebay à des prix énormes parce qu'en fait plus personne n'arrivait à trouver de cartes d'acquisition parce que les gens étaient enfermés chez eux donc ils se sont dit je vais streamer je vais streamer donc du coup tout le monde a acheté et l'avantage c'est que là juste avec un câble usb-c direct sur l'ordi et avec le petit utilitaire tu parles du logiciel donc nicom.fr rubrique service et support téléchargement et ça s'appelle webcam utility et moi ça marchait même sans tu vois pour te dire c'est à dire juste avec mon logiciel sur le mac je branchais juste le z6 en usb-c il n'y a même pas besoin installer le truc moi j'utilisais tether tool air direct mais un des outils de chez tether tool pour pouvoir connecter directement mais je cherche un outil facile d'utilisation un peu intuitif et interne c'est ce qu'on utilise c'est ce qu'on a là ah mais depuis le boîtier directement tu voudrais dire récupérer les données qui sont en train d'être produites ça rejoint peut-être une autre question que je poserai peut-être après sur la récupération des données sur un ipad ou un mac en direct en interne avec une rapidité de connexion entre les deux qui soit assez facile c'est vraiment je pense qu'on va pouvoir te dire parce que moi personnellement comme j'ai vraiment envie que ça aille très vite quand je récupère mes données et que j'ai pas forcément de live à faire je prends la carte CFexpress et je branche dans l'ordi et c'est comment dire c'est quasi instantané tellement ça va vite donc là dessus j'ai pas forcément la réponse mais apparemment Snapbridge sert justement à te rapatrier Snapbridge c'est versus téléphone et tablettes smartphone et tablettes oui sinon c'est lecteur de cartes classiques après est-ce qu'on peut les plugger en wifi on peut faire du transfert en wifi ou non je m'en rappelle plus oui tu peux faire du transfert en wifi mais c'est toujours plus long le wifi j'ai essayé là sur un shooting le temps que ça passe du moitié sur des grosses images sur des RAW qui font 50 mégas ce que tu peux faire si tu le fais sur un ipad tu t'achètes les petits lecteurs de cartes SD en plus maintenant les ipads ils sont usbc la plupart je sais pas si le tien il l'est mais moi j'ai un lecteur de cartes même pour ordi ça marche SD vers usbc et en fait tu peux récupérer avec ta carte SD directement sur ton ipad toi tu sors ta carte tu branches sur l'ipad tu récupères tout ça va beaucoup plus vite en wifi l'idée c'est de le faire en natif puisque si je suis en configuration corporate justement de pouvoir shooter quelqu'un avec tout un setup flash etc et de pouvoir derrière peut-être l'assistante ou la personne va pouvoir voir sur un ipad en direct les photos que je prends sans forcément que j'ai une intervention avec une photo vidéo alors là pour l'instant avec la photo je cherche cette utilité mais aussi ça peut être avec des par exemple des rushs vidéo d'avoir la possibilité de voir sur un élément extérieur des rushs pour montrer si le cadrage si la luminosité si tout va bien ça c'est la partie photo la partie photo le vrai flux aujourd'hui puisque vous avez du D6 c'est une embase WT6 pour ceux qui ont des Z c'est l'embase WT7 c'est donc un accessoire supplémentaire mais qui est un accessoire au réseau et que vous configurez et vous allez le configurer soit parce que du coup il est beaucoup plus puissant que les wifi natifs soit pour partir directement sur un poste qui est fixé soit directement via un partage de connexion déposé qui peut être sur une box qui peut être puissante qui est déposée en fait sur un serveur FTP et après les personnes récupèrent donc ça c'est des flux qui fonctionnent bien sur ce type de choses donc là on sort la cavalerie lourde par contre si c'est récupéré de la vidéo qui commence à être sacrément lourd sur ce genre de flux généralement ce qui se passe sur un tournage quand tu as par exemple un client que tu veux faire un retour un retour pour le client en direct c'est souvent avec ce genre de truc là c'est à dire que sur ton Atomos tu as une entrée donc tu vas relier ton HDMI du boîtier vers l'Atomos donc tu as ton entrée tu as aussi une sortie c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure en fait et donc ta sortie va sur un transmetteur type Holy Land tu peux avoir après n'importe quel écran tu en as des portatifs sur batterie ou juste un écran branché il suffit qu'en fait tu mettes le récepteur vidéo ici sans fil tu branches un HDMI à ton câble et ton client il peut avoir son retour en temps direct généralement c'est comme ça qu'on fait sur des tournages quand tu as un client qui veut voir en direct ce que tu shoots et puis l'avantage c'est que tu veux l'enregistreur il fait lecteur aussi donc c'est à dire qu'une fois que tu as enregistré tu lances ta vidéo tu lances ton rush pour pouvoir le montrer au client et il se le voit après derrière lui donc l'idéal en fait sur des shootings vidéo pro généralement c'est ça qu'utiliser c'est les transmetteurs sans fil et Holy Land ils sont pas mal ils sont pas très très chers en plus sinon sur un Z faites d'abord un essai Snap Ridge votre tablette et regardez si ça répond en vidéo ça risque la vidéo en wifi nous hier on avait mis un Z6 sur une grue pour faire un view au-dessus d'une plancha et du coup on avait le retour vidéo directement sur mon téléphone donc on pouvait régler exactement le cadre où on voulait et je lançais la vidéo au besoin depuis mon téléphone sans devoir monter à chaque fois via l'outil de Snap Ridge oui c'était un très boucle c'est à dire tu pouvais pas récupérer la vidéo oui voilà faire valider au client oui oui ça va car c'est un écran si vous t'avez besoin oui oui ça te fait ça te fait en fait un moniteur un moniteur avec les contrôles dessus après si vous avez un écran à côté d'ordinateur c'est le logiciel Camera Control Pro puisque Camera Control Pro a une option de visualisation live view de ce que voit l'appareil vous déclenchez et puis ensuite ils balancent les images en USB soit si vous avez une base Wi-Fi directement en Wi-Fi ou en Ethernet sur l'ordinateur donc il y a plusieurs crescendo de réponses en fonction des flux de la réutilisation et finalement on rebondit sur tout le début en fait c'est vrai qu'il y a des montagnes d'aspects techniques à un moment donné et que par rapport à l'usage que l'on a il faut prendre la solution la plus finale et je crois au bas de l'échelle on a un câble HDMI qui part du Z7 qui va sur un écran d'ordi et on va en dire ce qui se passe du coup et après il n'y a pas de colorimétrie il n'y a rien mais niveau cadrage et niveau aussi il y a quelque chose qui traîne dans le champ quoi on peut le repérer rien qu'avec un câble HDMI est-ce qu'il y a des questions qui viendraient du fil il n'y a pas de questions du fil on a plein de gens qui nous écoutent mais je crois qu'ils sont très assidus ils essayent de bien suivre tout ce qu'ils se font ils essayent de suivre en partie YouTube peut-être que puisqu'on parlait d'échange c'est peut-être aussi l'opportunité de refaire un point sur ce set parce qu'en fait finalement on est en train de streamer là depuis un moment avec 4 boîtiers donc là si on reprend sur les différents boîtiers tu veux que je me mette sur lequel à que je filme avec ceux-là les autres boîtiers comment ça marche là-dessus et tu veux que je fasse quel boîtier on va commencer peut-être par celui qui est là-bas je vais te laisser passer donc ces boîtiers-là on fait directement qui était le boîtier de retour où je dois voir logiquement fais attention où tu met tes petits rollins votre pote t'as mis le bouton iPhone pour nous toi le bouton quoi t'as désactiver l'autofocus vas-y casse mon truc attends tu veux que je le fasse je voulais faire les professionnels dessus oh non moi je suis un gratte de papier là-dessus donc ce boîtier qui permet en fait de nous faire le retour de tout le monde ce boîtier relativement simple on est sur une balance des blancs qui est calée sur l'ensemble des lumières qui interviennent donc on est en lumière du jour on est sur un picture control standard on a fait en sorte que la temporisation ne tombe pas donc c'est le menu C3 que l'on a mis à l'infini on a laissé l'autofocus en full en détection des yeux c'est pour ça que ça faisait net sur toi picture control je l'ai dit standard balance des blancs etc et dans le menu HDMI en fait on a forcé l'HDMI à sortir en full HD pour garder un flux full HD et directement en 25 images secondes qui fait qu'on s'écalait comme tu as dit sur la vitesse au cinquantième on a pris un diève moyen de 5 ou de 5-6 histoire d'avoir suffisamment de profondeur de champ et tous les boîtiers en fait on a exposé avec la sensibilité et tu m'as cassé mon rigueur alors là je sais pas ce que j'ai fait en recul etc je te laisse continuer à me filmer tu fais ça mieux que moi t'as tout cité non ça va non je pense pas c'est à ça juste tour après sur la transmission si on continue à monter un petit peu on est donc avec des systèmes d'Holyland Holyland en fait c'est des émetteurs récepteurs radio HDMI où en gros j'ai la sortie HDMI qui sort vers l'Holyland qui est le côté émetteur et qui balance directement vers les récepteurs si tu me filmes on peut peut-être montrer vous pouvez peut-être vous déplacer en fait puisqu'on a 4 boîtiers on a 4 Holyland qui interviennent qui sont chacun des récepteurs qui sont ici qui sont directement les 4 donc chacun sur des boîtiers après je vais attaquer la partie micro et donc ces Holyland en fait ils arrivent directement sur la thème de Blackmagic donc là on a la petite version parce que la grosse n'était pas sortie qui est de 4 entrées HDMI donc ils balancent directement dessus sachant qu'il y a une version aujourd'hui qui est sortie avec 12 et directement ça stream vers le PC le PC lui il est équipé d'OBS et c'est OBS qui nous permet de streamer sur Facebook donc voilà un petit peu la configuration que l'on a faite et côté son en fait nous on a deux micro-cravates qui sont des Sennheiser qui arrivent directement sur la thème le piège c'est juste la synchronisation parce que forcément le flux HDMI et un petit temps de latence donc sur OBS en fait on a retardé les micros pour être j'espère synchro on a les masques alors ça ne se voit pas donc ça ne se voit pas on s'est pris la tête et puis après on a voulu avoir des sons ambiants qui étaient les vôtres donc c'est pour ça qu'on a repris des micro-axélairs classiques filaires et qui interviennent et qui interviennent en fait sur une petite régie une petite box qui rentre en USB sur le PC ce qui fait que sur la partie OBS en fait on a une entrée vidéo qui est la thème qui est couplée avec l'entrée son qui additionne les deux Sennheiser l'autre entrée son fait c'est micro XLR tout simplement et puis on a fait différentes scènes où vous avez soit les caméras soit le générique soit les vidéos qui interviennent et sur chacune des scènes on peut ou non rajouter du son ambiant donc voilà un petit peu comment s'écaler sur ce live là du coup peut-être un peu pour finir si vous avez des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu ouais on est bon alors je ne sais pas à quoi s'il y est mais j'ai toujours remarqué un décalage entre ce qu'on voit sur l'écran de la Thomas oui et ce qui est sur l'écran du oui il y a une latence ça c'est vraiment j'espère se faire corriger alors je ne sais pas à quoi c'est lui mais il y a une latence oui quand on veut faire la mise au point précise du coup c'est qui fait un drôle du direct avec votre focus et d'être clair sur le tien ouais ouais on est comme ça sur des productions c'est que les systèmes ils sont conçus d'une façon notre utilisation fait que la conception des fois on pourrait on réagit pas pareil bon il faut trouver un troisième chemin pour être bon mais après ça serait bien pressé par la place ou ça ouais ouais mais de par l'âge des amis aujourd'hui ouais après tu l'as dit c'est un boîtier à 2000 euros c'est oui oui complètement complètement c'est quand même les optiques et la taille de baïonnette la qualité de la lumière et c'est quoi que ça on est sur le z6 2 c'est ça c'est un petit peu le haut de gamme des aides où il ya encore ça n'a rien qui arrive alors il y a toujours aujourd'hui il y avait z7 2 la différence c'est la définition des capteurs donc on passe sur un capteur de 45 millions de pixels ce qui veut dire qu'en vidéo c'est quasiment la même chose doit y avoir une autre espé différenciante en vidéo en fait le le en 4k 60 le z6 crop donc si tu veux en 4k 60 tu vas avoir une image qui va être un peu zoomé ce chose que ne fait pas le z7 2 vous êtes cette doute de la 4k 60 avec tout le tout la taille de capteur mais généralement on a tendance à dire que pour la vidéo le fait d'avoir beaucoup de pixels ce que c'est la différence en fait la suite c'est de 20 et quelques mégapixels et l'autre c'est 40 et quelques c'est ça 45 et on a tendance à dire qu'en vidéo le fait d'avoir beaucoup de pixels c'est pas forcément une bonne chose puisque en vidéo généralement avoir beaucoup de mégapixels ça veut dire une des basses lumières un peu moins un peu moins efficace quoi mais ça se comprend facilement c'est en fait c'est des photos sites qui sont plus petits parce qu'ils sont nombreux ou étant plus nombreux sont plus petits comme si on plus petit voyait un petit peu moins la lumière donc il ya une différence de sensibilité donne gaffe donc c'est pour ça que moi j'ai fait le choix du z6 qui en plus c'est moins cher mais le z7 il est plus orienté photo même s'il ya ce 4k 60 fps avec avec le plein capteur mais mais sinon non si on devait conclure oui contenir et quoi en conclusion c'est cool le z6 je sais pas qu'est ce que tu es ben je oui c'est des appareils photo ont fait toute leur force c'est l'optique c'est l'écriture c'est la baïonnette et tout ça on l'a dit plein de fois depuis deux trois ans les messages que l'on voulait vous faire passer en fait c'est que fonction des applications il ya différents flux il ya des flux internes qui a des flux externes et que l'on va adapter soit en fonction des sujets sont en fonction de nos capacités de post production parce qu'on peut d'un côté sortir vers du cinéma et puis d'un côté on peut sortir vers du smartphone pour d'instagram et à un moment donné c'est comme en photo on déroule pas la même chose et c'est vrai que ces boîtiers là ce sont des formidables tiroirs toute la difficulté en fait étant de bien comprendre les tenants et les aboutissants de chacun des miroirs des tiroirs et puis d'être clair après sur le devenir de nos flux parce que si on a plusieurs usages on va prendre sur l'usage le plus important et puis on va décliner sur des usages un petit peu plus petits je vois tendance à dire que côté conclusion c'est ça et puis ils sont on va te retrouver on va sur la chaîne explique moi encore la chaîne explique moi encore sur youtube mais je crois qu'on est bon là dessus